Vous avez quelque chose à dire ou à demander avant que nous commençions ? Non, c'est bon, merci. Non, c'est bon. Vous avez une question ? Oui. Oui, très bien. Donnez-la. Pardon, je vous présente Stéphane, qui est mon client et qui va être votre philosophe aujourd'hui. Bonjour Corinne. Quelle est votre question ? Ma question, c'est comment retrouver la motivation au travail ? Pour aller travailler. Comment retrouver la motivation au travail ? Au travail ou pour aller travailler ? Pour retrouver un travail, exactement. Pour retrouver un travail. J'ai une autre question, c'est est-ce que j'aurai un replay de l'âme ? Oui, oui. D'accord. Vous ne l'avez pas eu la dernière fois ? Non, je ne l'ai jamais eu. Ah bon ? Je ne vous l'avais pas envoyé. Non. Je vous l'avais demandé parce que vous m'aviez demandé pour le mettre en… Ah, si je vais vous l'envoyer alors. Non, mais autant pour moi parce qu'avant je les envoie toujours. C'est bizarre ça. Ok, mais comme ça je vais vous envoyer les deux alors. D'accord. Oui. Très bien. Oui, alors la première question que je demanderais à Corinne, c'est est-ce que c'est quelque chose, une question qui est tout récente ou est-ce que c'est quelque chose qui… Est-ce que c'est en fait… Oui, je crois que ce n'est pas très logique parce que si on retrouve le travail, c'est peut-être qu'on a perdu la dernière. Stéphane, c'est… Oui, oui. Tu me poses une question là ou tu discutes avec Stéphane ? Je discute avec Stéphane. Oui, oui. En posant la question, je vois qu'elle est peut-être inutile. C'était quoi la question que tu voulais poser ? Est-ce que c'est une préoccupation qui est récente ou qui remonte à quelque temps ? Ben, si, pourquoi… Ce n'est pas vraiment une question que… Pourquoi tu sais pas mal, pourquoi ? Quel est le problème ? Euh… Ouais, bon, allons avec ça et on va voir où ça va nous venir. Alors Corinne, est-ce que c'est une question qui est tout récente pour vous ou bien ça remonte à un petit bout de temps ? La question, elle est d'actualité aujourd'hui, mais c'est une question que je me suis posée plusieurs fois dans ma vie, oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Non, ici, je poserai comme question que, bon, si Corinne pose la question de retrouver une motivation, c'est qu'elle l'a déjà eue. Alors, j'aimerais la questionner là-dessus. Oui, et donc, qu'est-ce que tu vas lui demander? Quelle est cette motivation qu'on s'avait perdue? Oui, alors tu pourrais, oui. Alors, plus précisément, tu pourrais demander la dernière fois que vous aviez un travail, quelle était la motivation pour y aller? Est-ce que vous aviez une motivation? Ou pour retrouver un travail. Oui, c'est ça. Oui, donc, Corinne, la dernière fois que vous vous êtes retrouvée dans cette situation, quelle était la motivation qui vous amenait à trouver un travail? En fait, ça ne s'est pas produit, en y réfléchissant bien plus finement. ça ne s'est pas produit tant de fois que ça parce qu'il y a une fois, j'ai été licencié et effectivement, j'ai dû retrouver du travail parce que... Alors, Corinne, je vous interromps parce que là, vous êtes partie pour raconter un peu votre vie. C'est juste de répondre à la question de notre ami Stéphane. Donc, quelle était la motivation? Parce que j'étais en charge de deux enfants et qu'il fallait que je paye mon loyer, mes factures. D'accord. Et du coup, j'ai retrouvé un travail. Alors, Stéphane. Une préoccupation alimentaire. Comment tu appelles ça, toi, comme motivation, Stéphane? C'est très pragmatique, finalement. Oui, c'est même plus que pragmatique. C'est de la survie. Basique, oui. J'appelle ça de la survie. C'est du mot de survie. D'accord? Oui. Oui. Effectivement. Aujourd'hui, j'ai moins... Corinne, Corinne, Corinne. OK. Je vais... Corinne est dissipée, attention. Bon. Alors, là, je pourrais poser la question. Oui, mais bon, est-ce que cette préoccupation a disparu cette fois-ci? Est-ce que c'est quoi? Oui. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous êtes dans la survie ou non? Vous êtes dans quelque chose de plus confortable, quoi, tu vois? Oui. Donc, Corinne, cette fois-ci, actuellement, est-ce que vous êtes encore en mode survie ou bien vous êtes plus à l'aise? J'ai un an tranquille, on va dire. Excusez-moi. Elle a un an tranquille. Un an tranquille, OK. Un an pour retrouver du travail. D'accord. Alors là, évidemment, je poserai comme question à Corinne. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer d'autres sources de motivation? Est-ce que... Oui. Alors, peut-être que tu peux lui demander aussi, parce que bon, c'est assez classique, tu peux lui demander si elle sait, par exemple, quelles sont les trois principales motivations des gens qui vont travailler, quoi. Tu vois, si elle a réfléchi un peu à ça, parce qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Tu vois? OK. C'est intéressant ce sujet. Je n'ai jamais réfléchi. Peut-être que Corinne va... Elle va justement m'inscrire là-dessus. Corinne, est-ce que vous connaissez les trois principales motivations qui poussent les gens à aller au travail? Non. En fait, je ne sais pas trop. Ce qui poussent les gens. Effectivement, il faut gagner sa vie. Donc, ça, c'est le mode survie, comme disait Jérôme. Après, il peut y avoir l'amour de ce qu'on fait et l'amour de son travail. Et après, je pense que les motivations, elles sont différentes. Je ne sais pas. Moi, c'est une valeur, le travail. Une valeur forte chez moi. Mais il peut y avoir des valeurs différentes suivant les personnes. Tout le monde ne cherche pas la même chose. Tout le monde ne peut pas être motivé par la même chose. Et les motivations peuvent évoluer dans le temps. D'accord. Donc, Jérôme, moi, je suis curieux de… Moi, je vais juste… J'ai grosso modo… Penser à ces trois motivations, mais c'est quoi? Est-ce qu'on dirait que c'est… Bon, oui, comme on a dit, les besoins… Déjà, par rapport à ce qu'elle a répondu, elle t'en a donné. La première, elle ne compte pas parce que… La première, elle ne compte pas parce que c'était la sienne déjà. C'est le mode de survie. Elle a parlé de l'amour du travail. De son travail. De son travail. À ton avis, est-ce que l'amour de son travail, ça te semble être plutôt l'exception, plutôt la règle? Les gens qui vraiment… Ils l'aiment… Parce qu'on te dit de l'amour de son travail, il y a un côté un peu passion, quoi, tu vois. Oui. Les gens qui vraiment aiment beaucoup ce qu'ils font, est-ce que tu penses que c'est la majorité? Ou non, c'est pas la majorité? Non, je crois que c'est pas la majorité. Oui, non plus, je pense pas. Tu vois, elle t'a donné un truc son cas personnel, après un truc un peu exceptionnel. Et ensuite, elle… Voilà, tu pourrais… Et puis après, elle a brodé, quoi, grosso modo. Oui, en disant qu'il y avait plusieurs autres motivations possibles. Elle a un peu parlé pour ne rien dire, si je peux me permettre après. Oui. Donc, voilà, il faudrait que elle fasse réfléchir là-dessus. Toi-même, t'envoies d'autres démotivations? Ben, je pense à la reconnaissance. Ben oui, effectivement, la reconnaissance de ses pairs, des autres, ou pas. Oui, ça j'aime. La reconnaissance, ça peut être… Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ah, peut-être éviter l'ennui. Il y a des gens qui vont travailler juste pour s'ennuyer. Ben oui, tout simplement, se divertir. Se divertir, oui, oui. Ça, c'est un thème très pascalien, effectivement. Oui, oui, oui. Bon, on peut trouver des choses. Après, ça peut être, je ne sais pas, juste la convivialité, le fait d'être avec les autres. Oui, avoir un milieu de… Voilà. Oui. Ça peut être le pouvoir. Ça peut être l'image, le statut social. Alors, c'est peut-être un peu proche de la reconnaissance. La reconnaissance, oui. D'accord. Donc. Et là, tu vois, toi, t'en as trouvé facilement. Oui. Elle, c'est son sujet principal. La première ne compte pas. Là, tu pourrais peut-être lui faire remarquer qu'elle n'a pas l'air très motivée pour réfléchir à la motivation elle-même. Effectivement. Oui, c'est un bon point. Corinne, vous ne semblez pas très motivée à réfléchir à la motivation comme d'aller au travail. Eh bien, comme c'est un sujet qui me bloque, je profite d'effectivement de l'entretien pour pouvoir me rentrer dans le sujet. D'accord. 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 Alors, elle manifeste qu'elle dit qu'il y a un blocage ici. Alors, bon, est-ce que c'est soit, qu'est-ce qui serait, selon elle, la cause du blocage? Ou bien, est-ce que ce blocage a toujours été? La cause du blocage, ça revient un peu à tout ce qu'on a déjà. C'est un peu délicat parce que, enfin, tu peux le demander, mais à priori, si elle le savait, elle aurait déjà débloqué. Si elle le savait, elle n'aurait pas eu de blocage. Alors, peut-être, ça peut être une question, pourquoi ça bloque, effectivement. L'autre question que tu peux faire, c'est lui demander, bon, parmi celles que tu as identifiées. Parmi les motivations proposées, laquelle vous parlerez davantage? Voilà, laquelle... Oui, c'est l'angle que j'avais montré. Donc, Corinne, parmi les motivations dont Jérôme et moi avons fait l'énumération, soit la reconnaissance, soit le divertissement, la recherche d'un milieu de travail, peut-être le pouvoir, qu'est-ce qui vous parlerait davantage? Qu'est-ce qui vous parle davantage, source de motivation? Peut-être la reconnaissance. Mais c'est aussi ce que je n'obtiens jamais, en fait. La reconnaissance. Je pense qu'on a trouvé quelque chose là. Je ne sais pas pourquoi. Corinne, 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 n'en rajoutez rien, Corinne. C'est tellement magnifique ce que vous dites. Alors, la reconnaissance, alors moi, je poserai comme question, reconnaissance de la part de qui? Ça peut être de la part d'associants en général, ça peut être de la part des collègues, de la famille, des enfants. Donc, Corinne, lorsque vous mentionnez. Attends, je ne vais pas trop vite. Effectivement, tu as raison, il y a ce ou à ça. Il y a une autre possibilité, c'est aussi de dire, vous voulez être reconnu comment? Quand on veut être reconnu, c'est en général, on veut être reconnu en tant que. Je veux être reconnu comme bon mari. Je veux être reconnu comme, je suis moi, un politicien à succès. Je veux être reconnu comme French lover, je ne sais quoi, ou comme, voilà. Donc, tu vois, c'est pour quelle valeur je veux être attesté, quoi. Mais la tienne est pas mal aussi. Éventuellement, je peux partir d'une, éventuellement, peut-être. Oui, donc la reconnaissance, vous l'envisagez par qui? Par qui désirez-vous cette reconnaissance? Dans le milieu du travail de mes pères et de mes managers. D'accord. Et comment voulez-vous être reconnu? Je veux être reconnu pour ma valeur, ma valeur ajoutée, ce que j'apporte à l'entreprise. Ce que j'apporte. D'accord. D'accord. Oui, non, on va. Je préfère pas le rajouter. Oui. Non, Corine, Corine. On s'est fait, c'est fait. On rajoute rien. Oui. D'ailleurs, à l'occasion, Stéphane, il faudrait que tu confrontes un petit peu, Corine, sur sa tendance un peu systématique à rajouter des choses comme ça, d'ailleurs, tu vois. T'as remarqué qu'elle fait ça? Oui. Oui. Mais tu n'es pas obligé de le faire maintenant, après. Mais tu peux garder ça en tête. Oui. Donc, je vais noter. Oui. OK. D'accord. Donc, là, 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 j'ai la reconnaissance. Niveau D. Alors, bien, je pourrais, est-ce que c'est trop général de lui demander pourquoi cette recherche de reconnaissance? Elle est assez, je pense, c'est quelque chose qui était quand même assez généralisée. Alors, mais elle a dit qu'elle voulait être reconnue par ses pairs pour sa valeur ajoutée. Là, tu sais c'est quoi sa valeur ajoutée, toi? Ah non, c'est effectivement. Stéphane, tu devrais, je pense que tu es trop sur ton cahier, là, à noter. Je ne sais pas ce que tu notes, là, mais il n'y a pas tant de choses à noter, là, pour l'instant. Comme ils ont regardé un peu Corinne, parce qu'elle va s'ennuyer, la pauvre. Oui. Déjà qu'elle n'a plus de motivation pour aller travailler. Il ne faudrait pas qu'elle perde la motivation pour être avec nous. Effectivement, donc, Corinne, au niveau de la valeur ajoutée, quelle est cette valeur que vous pouvez apporter à l'entreprise? Par exemple, moi, j'ai un travail essentiellement commercial. La valeur ajoutée, c'est attendre les objectifs, faire du business de façon éthique avec les clients. C'est la satisfaction des clients. Arrêtez-vous là, merci. Toi, Stéphane, il faut que tu lui dises de s'arrêter à Corinne, parce que si tu ne le dis pas, elle ne le fera pas. Tu as remarqué qu'elle ne le fait pas d'elle-même. Donc, il faut que tu prennes le lead là-dessus. Tu vois, quand le sujet parle un peu comme ça, tu dis, c'est bon, arrêtez-vous. Tu fais comprendre que tu en as assez. Tu en as assez pour avoir du grain à un moune. Oui. En plus, elle est commerciale, donc attention, elle manie la rhétorique. Elle devrait, en tout cas. Oui, oui, oui. Donc, oui, alors, elle nous dit que sa valeur ajoutée, c'est au niveau du service à la clientèle, de la vente. Elle a dit quoi exactement? Que c'est au niveau du commercial, donc, elle a parlé de service à la clientèle, elle a parlé de... C'est-à-dire atteindre les objectifs. Atteindre les objectifs, oui. Atteindre les objectifs, oui. Tout à l'heure, elle a dit qu'on ne reconnaissait pas sa valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui demander? Oui. Ben, Corinne, habituellement, est-ce que vous atteignez les objectifs? Oui, voilà, par exemple. Oui, toujours. Oui. Oui, toujours. Oui. J'ai toujours atteint mes objectifs. Et alors, comment expliquer que vous ayez l'impression de ne pas être reconnu parce que vous atteignez les objectifs? Ben, parce que, par exemple, malgré l'atteinte de mes objectifs, j'ai pu être licencié ou pas remercié. OK. La reconnaissance est pas aussi par la parole. Oui, d'accord. Ici, Jérôme, j'aurais tendance à lui demander, comment je vais dire? Est-ce que vous avez été licencié pour avoir atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez été licencié pour des raisons, pour des... Je ne sais pas, plus simplement. Est-ce que vous avez été licencié en raison de votre performance? Oui. Oui, finalement. Tu peux juste lui demander pourquoi elle a été licenciée. Oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas la raison. Oui. Corinne, savez-vous pourquoi vous avez été licenciée? Oui, oui. Et... OK. Voilà. Il fallait que je vous dise les raisons? Ou simplement, est-ce que c'est en lien avec votre performance? En lien avec l'atteinte des objectifs? Non. Demandez-vous quelle est la raison principale, à son avis, pour laquelle elle a été licenciée? Donc, Corinne, quelle est la raison principale pour laquelle vous avez été licenciée? Des mauvaises rencontres et des problèmes relationnels avec des personnalités difficiles que je ne sais pas... D'accord. 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 Donc, on sait que ce n'est pas en lien avec ce qu'elle peut apporter, c'est-à-dire sa valeur ajoutée. On sait que ça touche un autre enjeu. Oui. OK. Alors, ici... Qu'est-ce qu'elle a dit, là? T'as retenu ce qu'elle a dit? Relation... Relation... Ça touche des rencontres, des relations humaines, relations avec le gestionnaire. Mais... En tout cas, tu rajoutes des mots qu'elle n'a jamais dit. Tout à l'heure, tu m'as dit clientèle. Tu m'as dit service au client. Elle n'a jamais parlé de ça. Là, tu viens de rajouter gestionnaire. Elle n'a pas parlé de gestionnaire. Elle a dit... En tout cas, moi, je ne l'ai pas... Non, non, non. Elle a dit relation avec des personnalités difficiles qu'elle ne sait pas gérer. OK. Ça, j'ai manqué. J'ai manqué ça. Oui, mais là, tu vois, regarde, t'es trop sur ton cahier. Je ne sais pas ce que tu fais, mais là, tu ne devrais pas manquer parce qu'elle ne parle pas énormément. Il ne faut pas que tu rates ça, Stéphane. Là, il faut que tu sois plus vigilant. Il faut que tu sois plus présent. Donc, elle te dit, voilà, j'ai des rencontres, des relations difficiles. Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Soit lui demander, par exemple, quel genre de difficulté vous avez rencontré. Oui, alors, elle dit une personnalité difficile. Tu sais qu'en général, quand les gens disent, j'ai du mal à gérer avec les gens difficiles. Alors, je ne pourrais pas faire le parano, mais en général, la personnalité que tu as en face, elle est elle-même difficile. Oui. C'est souvent comme ça. Alors, vous allez peut-être demander, c'est quoi, pour donner-moi un exemple, c'est quoi une personne difficile? C'est une personne qui est comment? On pourrait dire, je ne sais pas, c'est une folle, c'est un machiste. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a fait du harcèlement ou c'est un pervers. Soit ça peut être beaucoup de choses. D'accord. Oui. Et l'idée, c'est qu'en te décrivant la personne difficile, la personne, en croix, elle se décrit aussi elle-même. D'accord. On va voir si Corinne va... Je ne connais pas tous les trucs encore. Oui, mais d'accord. On intègre. Corinne, alors, pour vous, pouvez-vous me décrire en quelques mots, qu'est-ce qu'une personne difficile? C'est quelqu'un autoritaire? OK. Personne, OK. Personne autoritaire. Alors, là, je pourrais lui demander... Non, ce serait trop direct. Est-ce que... Non. Donc, c'est une personne autoritaire. En général, quelles sont les personnes qui ont un problème avec les personnes autoritaires? C'est peut-être des gens qui veulent, elles aussi, manifester de l'autorité. Ben oui. Mais c'est parce que je ne veux pas le dire trop directement. Mais arrête avec ça. Il faut l'excuser, les Québécois, ils sont très politiquement corrects là-bas. Donc, je pourrais poser la question comme Corinne, est-ce que exercer votre autorité, est-ce que c'est important pour vous? Non, tu peux le dire carrément. Est-ce que vous-même, vous seriez autoritaire? Oui. Est-ce que vous-même, vous seriez autoritaire? Mais toi, non, je ne mène pas. Non, non, je ne crois pas. Non, franchement, non. Mes enfants, ils rigolaient. Ils me disaient qu'il n'y a pas d'autorité. Ils se marraient. OK. Oui. Donc, Jérôme, on a vérifié cette hypothèse et on n'a pas eu la... Oui, on n'a pas eu la confirmation. Bon, on va voir. On n'a pas eu la confirmation. Donc, une personne, si ce n'est pas ce type de personne, dans le cas de Corinne, qui a de la difficulté avec l'autorité ou avec une personne autoritaire, qu'est-ce que ça nous dit de Corinne, sa réaction par rapport à l'autorité? Non, ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Non, mais là, je pense qu'il faut lui demander, elle était face à une personne autoritaire et quel est son problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou tu vois, quelle a été le... Sa réaction? Oui, quel a été le problème? Oui, donc, oui. Corinne, face à cette personne autoritaire, quel a été le problème, la situation? Parfois, ils demandent des choses qui ne me sont pas pertinentes et du coup, j'ai du mal, par exemple, à les aider. Ici, j'arrêterai. Jérôme, je vois difficilement le lien entre une personne autoritaire et le fait qu'il pose des questions qui ne soient pas pertinentes. Non, il lui a demandé quelque chose qui n'était pas pertinent. Dans mon point de vue. Ah, pardon. Oui. Il lui a demandé quelque chose qui n'était pas pertinent. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, j'ai de la difficulté à saisir le raisonnement de Corinne parce qu'on s'attendrait à ce que la personne autoritaire se définisse plutôt par le ton par lequel elle exige ou qu'elle demande quelque chose et non pas le contenu comme tel. Ça ne définit pas nécessairement personne autoritaire qu'elle demande que je pose ces questions. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, moi, je lui poserai la question comme ça. Corinne, ne croyez-vous pas qu'une personne autoritaire se définit davantage par le ton qu'elle emploie le contenu? Ah, tu fais trop une question de rhétorique. C'est une suggestion qu'il nous fait. Oui. Donc, ou simplement, Corinne, est-ce que croyez-vous que votre exemple est… Oui, ou en quoi c'est autoritaire de donner quelque chose qui n'est pas pertinent? Oui, c'est ça. Oui. Corinne, en quoi est-ce que ça décrit une personne autoritaire, le fait de poser une question ou faire une demande non pertinente? C'est autoritaire dans le sens où, si on développe, en fait, je n'ai pas le choix. Quand je questionne la pertinence ou la possibilité de faire évoluer la chose, la personne n'est pas en capacité à le faire et je dois exécuter quelque chose qui me semble absurde, par exemple. D'accord. D'accord. OK. Bon. Oui. Mais là, je poserai la question. J'aimerais en savoir davantage en quoi elle se sent obligée de faire ce qu'on lui demande. J'ai pas assez d'éléments pour… On peut supposer que c'est un supérieur hiérarchique, mais bon. Oui. Ah, ça, c'est une information que j'avais pas. J'aurais voulu… OK. Bon. OK. Parce qu'à la limite, on demande quelque chose de non pertinent et on le fait pas, c'est tout. On lui dit que c'est non pertinent et c'est tout. S'il y a un rapport de hiérarchie, on peut comprendre un rapport d'autorité. Donc, c'était une chose… OK. Donc, la personne l'a demandé d'exécuter une chose absurde, qu'elle a trouvée absurde. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Elle a pas pu… Elle a pas pu… Elle a pas pu lui faire comprendre que c'était absurde. D'accord ? C'est ce qu'on… Oui, c'est ce qu'on peut comprendre. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? En fait, je poserais la question, est-ce que c'est l'autorité de la personne ou l'autorité de la fonction ? Parce que, bon, quelque part, est-ce qu'elle a la difficulté avec simplement le modèle hiérarchique, finalement ? On ne sait plus trop si on parle de la personne ou on parle de la fonction ? En général, quand tu es dans une entreprise, les deux se… Enfin, tu as du mal à faire la différence entre ta fonction et toi-même, quoi. Tu deviens un peu ta fonction, quoi. Tu prends les choses personnellement, en général. Donc là, elle a… On lui a demandé d'exécuter une chose absurde. On ne sait pas si elle a obéi. On lui a demandé, est-ce que vous avez obéi, déjà ? On ne sait même pas si elle ne l'a pas remis en question. Est-ce qu'elle a… On sait qu'elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Mais alors après… Oui. On ne sait pas si elle a obéi. Oui. Bon. Alors, je vais poser une question. Corinne, avez-vous obéi à la demande que vous jugiez non pertinente ? Difficilement. Dans le temps, je me suis résolu. D'accord. Et là… Alors, soit Jérôme, je pourrais lui poser simplement comme question. Mais pourquoi ? Donc, essayer de comprendre ses motivations. Tu lui demandes, est-ce que vous avez obéi ? Elle a dit difficilement. Difficilement. Déjà, on comprend qu'elle n'était pas très… Elle n'était pas très motivée. Elle n'était pas… Oui. Elle a fait un contre-câle. Oui. Elle a dû faire… Tu vois, elle a dû faire de la résistance. Et dans le temps, elle a obéi. Mais… Tu vois, quand… Quand tu fais quelque chose, de toute façon… Elle n'aura jamais pu trouver que la chose qu'on lui demandait était absurde. Puisque de toute façon, elle ne l'a faite qu'à moitié. Tu vois. Tu vois. Donc… Il m'a demandé quelque chose d'absurde. Bon. Je lui ai dit que c'était absurde. Il n'a pas voulu comprendre. Donc, je l'ai fait comme si c'était… Je me suis fait. Je l'ai fait de mon mieux. Et puis, à la fin, on s'est bien rendu compte que c'était absurde. Il a dû admettre les faits. Ou alors, c'était tellement absurde que j'ai refusé de le faire. Tu vois. Mais elle, elle a fait un truc entre les deux. Tu vois. Oui. Elle a fait un truc de résistance passive. Oui. Bon. Ce serait… Tu peux lui demander. Alors, soit tu vas voir la nature de l'absurdité de la chose. Est-ce que vraiment c'était une chose qui était clairement absurde ? Ou alors, c'était pas clair et que c'est elle qui a dit que c'était absurde. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle répondait. Oui. L'idée qui me vient à l'idée. Alors, avez-vous une idée pourquoi on vous a demandé ça ? Est-ce que ça serait une façon d'essayer de… Oui. Alors, déjà, tu peux lui demander en une phrase qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire. Oui. En une phrase, pour qu'on voit s'il a bien synthétisé le truc. Et après, une fois, t'auras vu le truc. Si tu vois qu'effectivement, ça a l'air absurde, là, tu peux lui demander. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire ça ? Ou alors, pourquoi vous avez accepté de le faire ? Parce qu'en général, si on me demande de sauter par la fenêtre, tu vois, même si c'est mon chef, je ne vais pas le faire. Oui. Effectivement. Donc, Corinne, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? Moi, j'ai plusieurs exemples, mais… En fait, c'est souvent des process, des choses que les gens, ils sont par habitude… Donnez-nous un exemple. Un exemple concret, oui. Une chose absurde qu'on t'a demandé de faire. Par exemple, il y avait, pour saisir les ventes qu'on faisait, il fallait le saisir dans trois fichiers différents. Et du coup, moi, j'ai dit, il y a deux fichiers Excel et un logiciel. Et j'ai dit, ben, on n'a qu'à juste remplir dans le logiciel puisqu'il y a toutes les informations. Et on extrait de la base de données du logiciel. Il n'y a pas besoin d'aller remplir les deux autres fichiers. D'accord. Par exemple. D'accord. Merci, Corinne. Ici, on voit que c'est… Est-ce que c'est absurde ? En fait, de son point de vue, oui, parce que probablement la technologie pourrait le rendre plus efficace. Mais est-ce… bon. Alors, a priori, effectivement, ça a l'air assez absurde. Oui. Mais bon, c'est tout… Et d'un autre côté… C'est tout ce que dans les entreprises, il y a beaucoup de choses qui sont absurdes. Oui, des tensions. Qu'on me demande de faire. Oui. Moi, il y a toujours une raison derrière, mais on ne la voit pas. OK. C'est un problème. Ça paraît effectivement absurde. OK. Bon. Ma question que je poserai à Corinne, c'est… C'est pas clair si elle en a discuté, bon, avec la personne qui lui a posé la question. Est-ce qu'elle a apporté certaines solutions ? Est-ce qu'elle a proposé certaines solutions ? Est-ce qu'elle a proposé d'améliorer la situation ? Est-ce qu'elle a fait quelque chose ? Parce que ça peut être quelque chose qui se fait peut-être facilement avec un technicien en informatique. Donc, Corinne, est-ce que vous en avez… Excusez. Est-ce que vous en avez discuté avec la personne qui vous a demandé de faire cette tâche ? Et lui, avez-vous proposé des solutions alternatives ? Oui, oui. J'ai proposé des solutions alternatives qui ont été… voilà. Mais ça a fait un bazar monstrueux en fait. OK. Arrêtez-moi. OK. Donc, ce que Corinne nous dit là, c'est qu'il y a eu de la résistance au niveau de la gestion de son entreprise. Alors… Non, non, non. Attention. Tu t'interprètes trop là, Stéphane. Elle a dit, ça a fait un bazar monstrueux. Et bazar, bazar, ça peut être comme chose. Oui, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu vois, c'est marrant comme tu interprètes, tu surinterprètes les choses. Alors, il se peut que tu touches juste. Mais le problème, c'est que si tu touches pas juste, il va y avoir des malentendus. Oui. Donc, c'est mieux de clarifier ça. Oui, oui. Tu n'es pas assez, comment dirais-je, tu n'es pas assez tenace sur l'exigence de dire tout. Tu vois, de dire les choses jusqu'au bout clairement. Oui. Pour les voir. C'est pas clair dans ta tête. Comment? Il faut que dans ta tête, ça soit clair, limpide. Oui. Trop souvent, j'interprète et j'essaie de confirmer. Corinne, quand vous dites que ça fait un bazar, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça a créé du mécontentement de mes pères qui étaient déjà là depuis longtemps. En disant, on a essayé, mais ça ne marche pas. Après, ça a créé de l'irritation au manager, au directeur. Et aussi, comme c'était un logiciel interne, la personne... Arrêtez-vous là, Corinne. Merci. Stéphane, tu as compris le problème là ou pas? Bon, il faudrait creuser davantage, mais elle nous a dit que ça ne marchait pas. Oui, mais on ne sait pas quoi, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est la solution qu'elle a proposée qui ne marche pas ou est-ce que c'est autre chose? Là, il y a une ambiguïté là. Oui, c'est ça. Il faut davantage creuser. Elle a proposé une solution et cette proposition, quand elle a proposé la solution, est-ce qu'elle a embarqué les autres dans cette solution ou est-ce qu'elle a fait un truc dans son coin qu'elle a imposé à tout le monde, tu vois? Oui, il nous manque des informations. Continue un peu à proposer. Oui, donc Corinne, pourriez-vous nous expliquer davantage cette solution qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est ce qui n'a pas fonctionné par rapport à une solution que vous avez apportée? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté entre vous ou que vous avez en quelque sorte? Non, je me suis mal exprimée. Quand je disais ça, mes pères m'ont dit qu'ils avaient fait des tentatives qui avaient échoué. Et donc, moi, j'ai proposé de rencontrer la personne qui développait ce logiciel en interne pour refaire une tentative. et ça a fonctionné après. Comme ça a fonctionné. Et du coup, j'ai embarqué plusieurs personnes dans le projet. D'accord. Donc, si ça a fonctionné, Jérôme, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi tout ce bazar? Alors, comment est-ce qu'une solution efficace peut engendrer? Donc, Corinne, pourriez-vous nous expliquer comment une solution qui s'est avérée efficace a pu créer tout ce bouleversement, tout ce bazar dont vous parlez? Parce que je pense que les autres sont sentis remis en cause de ne pas avoir réussi les premières tentatives. Donc, ça, c'était pour mes pères. Jérôme, juste un instant. J'aurais tendance à poser comme question immédiatement à Corinne. Avez-vous vérifié ce que vous pensiez? Oui. Avez-vous vérifié auprès de vos pères si vraiment c'était une question, comme vous avez dit, je pense que ça les a embarrassés parce que… Ça les a mis face à leur échec. Leur échec, oui. Merci, Jérôme. Je ne sais pas quand quelqu'un vous dit « on a déjà tenté, ça ne marche pas » et qu'ils refusent de réouvrir le dossier pour faire une tentative et que ça marche. Oui, ça fait que la personne a son échec immanquablement. Mais je pense que Corinne n'a pas répondu à ma question. Ma question était, quand les gens ont vu que ça marchait… Si, elle leur a répondu d'une certaine manière. Elle dit non, quoi. Elle dit non, elle leur a pas demandé, mais elle le déduit. Oui, elle l'a pas demandé. Oui, c'était juste ma question. Pourquoi elle a demandé à mes collègues ça? Alors, ça vous met pas dans vos échecs? Alors, je vous ai bien eus, bombe de naze. Combien de naze. Mais, pour revenir à la question, en quoi est-ce qu'une solution efficace peut avoir généré tout un bazar? Pareil, parce que ça a touché aussi le manager qui s'est dit « tiens, oui, j'avais pas vu ». Après, ça a touché la comptabilité. Il y a eu des répercussions. Par exemple, la comptabilité faisait des choses que nous devions faire. Nous devions faire des choses que faisait la comptabilité. Enfin bon, c'était un peu… D'accord. Tu ne me disais pas. Oui, d'accord, Corinne. Toi, Stéphane, tu es dans une solution qui crée de nouveaux problèmes. Comme souvent dans l'informatique. Oui. Je ne sais pas que ça crée de nouveaux problèmes. D'accord. D'accord. Ici, j'aurais tendance à poser comme question, à votre avis, est-ce que c'était la solution qui a créé ce bazar ou c'est vos pairs qui n'arrivaient pas à s'adapter à la nouvelle solution finalement? Parce qu'on s'assemble… Ce que disait le manager. Non, non, non. On va en discuter. Oui, Jérôme. Donc, bon, ça a créé un bazar. Bon, on ne va pas connaître tous les détails du truc, mais tu peux le demander, est-ce que c'est pour ça qu'elle a été licenciée? C'est pour avoir créé le bazar en trouvant une solution à un problème? Oui, j'avais pensé à une question beaucoup plus simple, c'est simplement de dire, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre quand on amène une solution efficace d'avoir une telle réaction? C'est un peu étrange, non? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre? Quelqu'un trouve une solution, on va le remercier, on va le féliciter, on va… Oui, mais là, le problème, c'est que manifestement, de ce qu'elle nous dit, la solution, elle a probablement été un peu faite à la va-vite. Parce qu'en général, quand on change un truc dans un logiciel, on sait très bien que ça va toucher dans plein de bouts. Et donc, on s'assure d'abord que ce qu'on va développer, ça ne va pas avoir des conséquences dans le système, je ne sais pas, de l'ERP ou la comptabilité, etc. Tout est lié, quoi. Et donc, probablement que là, il y a eu un truc, je ne sais pas, qui a été… qui l'a un peu dépassé. Donc, tu peux demander, est-ce que… c'est parce que vous pensez que le problème lui-même, techniquement, a dépassé la solution? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons qu'il y a eu un bazar? Oui. Donc, Corinne, est-ce que vous pensez que c'est la solution qui a été proposée qui a créé ce bazar? En soi, la solution, elle était pertinente et bien développée. C'est plus la résistance au changement qui était difficile venant d'une personne jeune dans l'entreprise. Oui, d'accord, Corinne. Vous parlez de vous, la personne dont vous parlez, la personne jeune, Corinne? La jeune dans l'entreprise. Oui, non, mais dans l'entreprise. Oui, c'était moi, oui. Ok. D'accord. Donc, maintenant, je pense que là, Stéphane, on a assez creusé dans le problème, là. Maintenant, est-ce que tout ce que nous... Oui. Vas-y, vas-y. Moi, j'aimerais, j'aurais tendance ici à questionner, parce qu'on a questionné beaucoup la résistance des pères, mais questionner la réaction de Corinne par rapport à toutes ces situations-là. Ce serait bien de... Oui, mais aussi pour revenir sur la question initiale, je veux dire, en quoi ça remet en cause la valeur ajoutée qu'elle peut avoir? Moi, il se trouve qu'apparemment, elle s'est trouvée dans un contexte où, je ne sais pas, les gens étaient un peu sclérosés ou un peu rigides. Elle a donné un coup de pied dans la formilière. Bon, elle ne doit pas être très diplomate, elle doit manquer, effectivement, de tact et de machin. Mais bon, à la limite, un bon commercial, il peut trouver sa place dans ce cadre-là, puisqu'un commercial, en général, est souvent à l'extérieur. On lui demande avant tout d'avoir des bons résultats, quoi. Donc, on ne voit pas trop en quoi ça lui ferait perdre sa motivation, ça. Et toi, tu le vois, toi? À moins que ça soit un des exemples de valeur ajoutée qu'elle peut apporter et que là, voyant qu'il n'y a pas de réception ou que ça crée un... Ça peut la mettre sur la défensive. En disant, si j'apporte quelque chose pour améliorer les processus et on me traite comme ça, bon, peut-être... Oui, mais bon, à la limite, ce n'est pas le rôle d'un commercial, quoi. Mais si... On peut toujours le dire... Mais il faudrait voir, c'est peut-être, quand elle parle de valeur ajoutée, qui est si important pour elle, c'est peut-être un exemple. Je ne sais pas si ça peut-être. Ce qu'elle a dit, pour elle, comme valeur ajoutée, c'est d'apporter du business, d'obtenir ses objectifs. Alors, peut-être qu'elle va faire plus que du commercial, ça, je ne sais rien. Mais là, il faudrait lui demander en quoi... Oui, en quoi c'était... Je pourrais poser la question, Corinne, en quoi cette initiative est au service de votre objectif d'améliorer la rentabilité ? Le chiffre d'affaires, d'augmenter les ventes et d'améliorer le service à la clientèle ? Non, non, non. Pas de service. Elle est trop compliquée, c'est la question. Tu peux lui demander, est-ce qu'en faisant ça, est-ce que vous pensez que vous étiez dans votre rôle de commercial ? Ou est-ce que vous pensez que, par rapport au contexte de votre fonction dans laquelle vous étiez, est-ce que vous pensez que vous avez outrepassé votre rôle ? Tu peux juste demander ça. Ok, d'accord. D'accord. Parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles on va te dire, écoute, t'es bien gentil, mon coco, mais toi, tu fais de la vente et puis tu fais ce qu'on lui dit. Et puis, si tu veux améliorer les process, eh bien, tu suis la procédure. Voilà, il y a des sociétés qui marchent comme ça, quoi. Je comprends. Oui, effectivement. Nous autres, il y a le concept d'intrapreneur, c'est-à-dire nous, c'est des travailleurs autonomes. Alors, au contraire, on veut qu'ils soient autonomes. Puis, s'ils nous apportent, s'ils nous aident à améliorer nos processions, on est bien content. Donc, on est à l'écoute. Corinne, en faisant ça, pensez-vous que vous étiez dans votre rôle de commercial ou bien vous dépassiez vos fonctions? Dans cette entreprise, je pense que j'étais hors cadre, mais j'ai outrepassé mes fonctions. D'accord. Alors, Jérôme, par la suite, est-ce que vous vous... Moi, je poserai comme question, êtes-vous surprise que quelqu'un qui dépasse ses fonctions reçoive une résistance de la part des pères? Oui. Corinne, êtes-vous surprise qu'une personne qui dépasserait ses fonctions aurait une telle résistance de la part de ses pères? Oui, je peux le comprendre. Néanmoins, c'était quand même lourd pour tout le monde et après, ça a quand même largement amélioré. Corinne, Corinne, arrêtez-vous là. Oui, je peux le comprendre, ça va, mais le néanmoins... Oui, mais tu vois, Stéphane, tu l'as demandé, êtes-vous surprise? Elle te dit oui, je peux le comprendre. Oui. Rien que ça, là. Oui. Est-ce que tu penses qu'elle a répondu à ta question? Êtes-vous surprise ou je peux le comprendre? Ce n'est pas évident de répondre à ma question, d'ailleurs. Parce qu'en fait, oui, elle a répondu à ta question. Elle a répondu. Elle a répondu d'une manière très bizarre. Très peu convaincante, peut-être. Tu lui demandes, êtes-vous surprise? En fait, elle est en train de te dire non, je ne suis pas surprise. Oui, je peux le comprendre. D'accord? Oui, je peux le comprendre. Oui. Mais tu vois la distorsion qu'elle fait dans la communication? Maintenant, là, il faut que tu la confrontes à ça parce que constamment, elle rajoute des choses derrière. Elle répond de manière bizarre aux questions. Bref, elle en fait un peu qu'à sa tête, quoi. Tu remarques qu'elle en fait un peu qu'à sa tête, Corinne? Parce que nous, nous aussi, on est un peu comme ça, là, quand on essaie de lui imposer un cadre de dialogue, tu vois, qui est rigoureux. Alors bon, on est quand même, on est, on est souple. Bon, elle est un peu truc. Elle est, je veux dire, elle est un peu briefée. Mais tu vois bien qu'elle, qu'elle a du mal à la contrainte. Tu le vois? Oui. Bon. Oui. Elle a un côté un peu libertaire, quoi. Revendicatrice, oui. Je dirais, ouais. Alors, revendicatrice, je pense qu'elle n'est pas revendicatrice. Elle ne va pas, je ne pense pas qu'elle ne va pas au conflit. Elle ne va pas au conflit direct. Mais à mon avis, elle va plutôt louvoyer, quoi. Elle va, elle va, elle va se débrouiller, quoi. «You will get by », comme on dit en anglais. Tu vois? Oui. Elle fait comprendre que… Oui. Elle fait comprendre que, mais elle n'est pas claire, tu vois. Oui. Et dans son dialogue, dans sa relation, sa communication, elle n'est pas claire et on comprend bien qu'elle va, elle va générer des frictions parce qu'elle va générer des malentendus, des ambiguïtés, quoi. Parce qu'au contraire, elle évite, elle évite la confrontation systématiquement. Tu vois? Et donc, forcément, elle va laisser un peu en plan les trucs et ça va ressurgir. Donc là, il faut que je pense que là, il faut que tu lui fasses réfléchir sur elle-même. Disons, est-ce qu'elle a remarqué toutes ces… Toutes ces… Toutes ces petites… 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 Toutes ces petites libertés qu'elle prend avec le langage. On lui demande, est-ce que vous êtes surprise? Elle ne fait pas attention à ta question, mais elle a compris le sens. Oui. Mais tu vois, elle… Elle ne prend pas vraiment en compte la difficulté que nous, on a à poser des questions. Nous, on s'isale des questions qui sont difficiles. Et puis, elle, tu vois, elle les prend un peu avec… par-dessus la jambe, quoi. Tu vois? Donc, d'une certaine manière, toi qui es un philosophe praticien, elle te montre un peu de dédain, un peu de mépris, quoi. Mais avec le sourire, alors ça passe bien. Mais… Oui. Il n'en reste pas moins que… Tu vois, elle te… Il y a un côté, elle ne nous prend pas au sérieux. Tu ressens ça, Stéphane, ou pas? Oui. Bon. Il faut imaginer que Corinne, dans l'entreprise, les gens, ils l'apprennent comme ça aussi, quoi. Si elle donne cette impression, elle doit la donner aussi avec d'autres. Donc, c'est de lui faire remarquer ça. Oui. Voilà. Tu essaies de lui faire un petit… Lui dire que toi… Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, moi, si tu n'es pas d'accord… Ça, c'est un autre sujet. Tu peux lui dire ce que tu penses. Mais… Lui dire, voilà ce que moi, j'ai remonté… Voici comment je ressens, comment est-ce que je… Voilà ce que je remarque d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire par rapport à notre dialogue là, ce qu'on voit ici et maintenant tout de suite. Voilà comment vous vous comportez dans le dialogue. Imaginez-vous ça transposé dans la vie réelle où, évidemment, il y a beaucoup moins de contraintes que nous nous remettons sur le discours. Alors, on imagine bien que les malentendus doivent être nombreux. Oui. D'accord. Donc, ok. Je reprends. Corinne, je remarque que vous ne répondez pas vraiment clairement à mes questions. que vous cherchez un peu de l'évitement, ce qui génère quelques malentendus. Pouvez-vous imaginer que dans une entreprise avec vos pères, ça crée ce même… que votre attitude crée… peut créer aussi de tels malentendus. Oui, je me prends conscience avec vous. Merci. Oui, tu vois, c'est probablement qu'on ne l'a jamais dit. Et si elle en prend compte… alors, il y a deux choses. Soit elle nous bullshit, et en fait, elle en a pris conscience avant, mais elle ne veut pas nous le dire. Soit elle ne bullshit pas. Et dans ce cas-là, c'est étonnant, il faut lui demander, mais qu'est-ce que tu lui demanderais là Stéphane ? Est-ce qu'il peut être étonnant, c'est qu'elle n'en ait pas pris conscience jusqu'à maintenant ? Non, mais croyons-la, croyons-la, que personne ne lui ait jamais dit. Oui. Mais comment c'est possible ? Ah oui, oui, oui. Comment c'est possible que… je ne sais pas quel âge… Corinne, je ne ferai pas l'affront de lui demander, mais bon, elle a déjà vécu un petit peu. Oui. Et comment c'est possible que jamais dans son entourage personne ne lui ait dit quoi ? C'est bizarre. Oui. Comment est-ce qu'elle l'explique ? Oui, donc Corinne, comment expliquez-vous que personne ne vous ait dit cela dans votre entourage ? Oui. Je savais que j'avais du mal à confronter, ça oui, aller au conflit aussi. Mais qu'il y ait une telle distorsion et évitement, ça non. Et comment je l'explique ? Je ne sais pas, peut-être… Je ne sais pas l'expliquer. D'accord. Jérôme, ma question ici, ça serait… d'après vous, en général, pourquoi les gens ne veulent pas aller à la confrontation ? Pourquoi les gens… Déjà, j'irais au niveau… Mais quel rapport avec la question de comment elle explique qu'on ne l'ait jamais dit ? Elle ne l'explique pas. Ah, bien, ça peut… ça pourrait être… Justement, peut-être que… Jérôme, peut-être que justement les gens qu'elle fréquente aussi ont de la difficulté peut-être à être sur un mode non complaisant. Oui. Oui, alors, c'est vrai. Mais… Je pense que maintenant, ta question était pas mal au début. Comment… Comment… Pourquoi est-ce que, en général… À votre avis, essayez d'expliquer pourquoi est-ce qu'en général, on ne va pas dire à quelqu'un… Là, il faut qu'elle se sorte un peu d'elle-même. Pourquoi est-ce qu'en général, on ne va pas dire à quelqu'un que son expression, sa communication pose problème ? Qu'on a du mal à la comprendre ou à se faire comprendre d'elle ou qu'elle est… Qu'elle est fuyante, etc. Comment… Pourquoi est-ce qu'en général, on ne va pas dire ça à cette personne ? On ne va pas dire ça. Et donc, Corinne, à votre avis, pourquoi, en général, on ne va pas dire à une personne que sa communication est fuyante, qu'on… qu'on est sur… On reste sur un malentendu, à votre avis. Ben, ça doit convenir à la personne. Le malentendu doit convenir à la personne. C'est qu'elle y trouve un avantage. Bon, ici, j'ai de la difficulté à comprendre… Ben, si… C'est vrai que… Si tu n'es pas… Si tu n'es pas… Si tu n'es pas… Si tu n'es pas bienveillant pour la personne, si tu n'as pas envie de la faire progresser, que ce n'est pas vraiment ton avantage, que tu n'as pas vraiment un intérêt, que tu es dans un système plutôt, on va dire, d'individualisme, d'égoïsme bien compris. Ce qui est le cas en général dans l'entreprise et a fortiori pour les commerciaux qui sont plutôt… Souvent, ils sont… Ils fonctionnent un peu en meute ou en individuel, quoi. Tu vois, c'est… Le commercial, c'est un peu celui qui… C'est la personne où on peut tolérer un peu les électrons libres, parce que bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais le principal, c'est qu'ils ramènent de l'argent. Et donc, on peut comprendre, effectivement, que le malentendu, ça peut jouer en leur faveur. On peut toujours dire… Ben, toi, elle n'a pas compris, tant pis pour elle, tu vois. Mais ça, ça veut dire que… Aussi, dans son environnement proche, il y a des gens qui sont censés être bienveillants avec elle. Ils ne disent pas non plus, quoi. Tu vois, est-ce que ses enfants lui ont dit ? Est-ce que c'est… Je ne sais pas, ses parents ? Est-ce que son mari… Je ne sais pas, c'est mari ou pas. Mais on doit nécessairement pouvoir trouver des gens qui nous disent des choses, qui nous aiment et qui nous doivent dire… Écoute, là… Dans notre intérêt. Ah oui, Corinne, là, ce que tu fais, ça… Après, les enfants, ils sont complices aussi, parce qu'eux, ils n'ont pas vraiment intérêt à dire à leur mère qu'elle n'a aucune autorité sur eux, parce qu'ils sont obligés par eux. Mais tu vois, c'est bizarre, quand même. Alors, moi, la réponse qu'elle a donnée, je trouve que c'est acceptable, dans le sens, effectivement, ils ont un intérêt, mais… Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, ou alors, il faut lui demander, mais en quoi ça les a arrangés dans ce cas-là, tu vois ? Mais tu comprends… Je disais ça, tu comprends qu'elle puisse répondre ça, Stéphane ? Est-ce que tu comprends que… C'est parce que j'avais… Oui, oui, je vais faire ce que je pensais, moi, et je vais considérer ce qu'elle pensait. Oui, effectivement. Des fois, tu vois quelqu'un qui a un problème, tu lui dis, je ne vais pas m'emmerder, et je ne vais pas m'emmerder à lui dire quel est son problème. Pour lui, s'il ne le sait pas, moi, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas son coach, je ne suis pas son philosophe praticien, quoi, tu vois ? Par contre, si le malentendu est entre les deux et que les deux ont intérêt à régler la situation, dans ce cas-là, on pourrait imaginer… Oui, ce qui veut dire qu'elle n'est probablement pas dans un système très coopératif, quoi. Oui, effectivement. Alors, Corinne, on peut comprendre ce… Oui, je comprends. Par contre, n'avez-vous personne autour de vous qui pouvait avoir de l'intérêt à vous dire les choses dans votre intérêt, de considérer votre intérêt ? Peu de personnes. Et je rejoins ce que dit Jérôme sur le système coopératif. D'accord. Donc, vous… Bon, maintenant, il faudrait peut-être retrouver la question… Elle a évolué dans un système peu coopératif. Maintenant, il faut peut-être lui demander ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère être dans un environnement collaboratif ouvert, mais où forcément, il doit y avoir la confrontation, sinon ça ne marche pas. Ou des environnements qui sont plutôt closonnés. Là, elle va pouvoir faire un peu ce qu'elle veut, mais dans un périmètre restreint. Elle n'aura pas à collaborer, mais par contre, il ne faudra pas qu'elle sorte de… Il ne faudra pas qu'elle sorte de son rang, quoi. Il ne faudra pas qu'elle… qu'elle sorte de son rôle, sinon elle sort tapé sur les doigts, quoi. Oui. Donc, Corinne, quel type d'environnement de travail préférez-vous ? Un environnement collaboratif ou bien un environnement, disons, plus hiérarchique, paternaliste ou autoritaire, où chacun va faire ses choses ? Bien entendu, tout en tenant compte qu'un environnement collaboratif va être le lieu nécessairement de confrontation. Je pense que je préférais un environnement collaboratif où j'aurais à affronter la confrontation. Je pense par… par goût personnel, même si je n'ai pas eu l'occasion de… d'évoluer forcément dans ces milieux-là. D'accord. Donc, Corinne a répondu à ma question, mentionné, qu'un tel environnement lui conviendrait, malgré le fait qu'elle ait une résistance à l'égard de la confrontation. Oui. Oui. On essaie de reboucler un peu par rapport à cette question initiale. Bien, je lui dirais… parce que là, c'est la motivation d'aller au travail. Je lui dirais, bien, avez-vous fait des recherches pour trouver un tel environnement de travail ? Oui. Alors, mais d'abord, qu'est-ce qui vous motiverait à travailler dans un tel environnement ? Parce que là, pour l'instant, on voit ce qui la démotiverait. Enfin, en tout cas, on voit le prix que ça… parce qu'il y a un prix à payer pour elle. Ça serait de se réconcilier avec la confrontation. Voilà, d'apprendre à se confronter, de le faire bien. Elle le sait, c'est son prix à payer. Mais maintenant, d'un point de vue positif, c'est qu'elle serait ce qui la motiverait d'aller dans un tel environnement, quoi. D'accord. Oui, Corinne, alors qu'est-ce qui vous motiverait de travailler dans un tel environnement ? Je pense que le fait de collaborer avec des pairs ou avec d'autres experts pourrait me motiver. D'accord, mais bon, Corinne n'a pas vraiment répondu à ma question. J'ai demandé en quoi est-ce qu'un environnement collaboratif pourrait être attrayant pour elle ? Elle me répond parce que je pourrais collaborer. Oui, c'est vrai, c'est assez évident. Je n'ai pas eu de réponse à ma question. Alors là, il faut se remarquer qu'elle n'a pas apporté de nouveaux concepts. C'est peut-être une chose nouvelle pour elle que quand on pose une question, non seulement il faut prendre en compte le terme, mais il faut apporter quelque chose, un nouveau concept. Donc, Corinne, remarquez-vous que vous n'avez pas apporté un nouveau concept. Parce que vous me parlez de collaboration, ma question, pourquoi un environnement collaboratif ? Ce que j'avais en tête, c'était de travailler plus en équipe que de façon isolée. Alors, arrêtez-vous là quand même. Stéphane, là, tu dois encore intervenir. Ici, je dirais travail collaboratif, travail en équipe, on n'importe rien de nouveau. Non, mais là, elle n'a toujours pas répondu à ta question. Tu lui as demandé, avez-vous remarqué que j'ai entendu ni un oui, ni un non, ni je ne sais pas. J'ai entendu autre chose, tu vois. Là, il faut que tu la tiennes à la culotte, là. Elle a dit ce que j'ai en tête, c'est, oui, effectivement. Oui, encore une fois. Oui, donc, Corinne, remarquez-vous que vous faites encore de la résistance. Parce que, avez-vous répondu à ma question ? Oui, je remarque que j'ai fait de la résistance. Non, je n'ai pas répondu à vos questions et je m'en excuse. Donc, pourriez-vous y répondre ? Oui, je vais essayer de trouver un grand concept. Moi, je pense que ça m'amène plus de liberté, en fait. où je peux développer plus ma créativité dans ce type d'environnement. OK, d'accord. Là, Gérôme, je lui demanderai de clarifier en quoi est-ce qu'un milieu collaboratif est propice au développement de la créativité. Donc, on irait peut-être chercher davantage, faire le lien entre les deux. Donc, Corinne, en quoi est-ce qu'un milieu collaboratif est plus propice au développement de la créativité des individus, des employés ? Bon, pour moi, être confronté aux idées des autres, ça m'aider de nouvelles idées et réussir proprement. C'est bien, Corinne. C'est bien, Corinne. Vous avez répondu à ma question. Là, soit ici, je ne sais pas si ça serait pertinent, Gérôme, de lui demander de conceptualiser. Donc, comment on appelle ça quelqu'un qui est ouvert aux idées des autres ? Disons qu'elle a déjà un peu fait. Elle a dit qu'elle était intéressée pour développer de nouvelles idées, avoir de nouvelles idées, partager de nouvelles idées. Oui. Mais là, juste, la question sur laquelle je finirai, ça serait un prix du style, parce qu'il y a un prix à tout ça. Tout ça, c'est bien beau, les idées, machin, mais ça ne se fait pas par magie. On ne va pas mettre, parce qu'on a des gens qui sont ouverts d'esprit, machin, qui se mettent ensemble. Ça ne va pas donner quelque chose. Il y a un prix à tout ça. Et le prix, en général, de ce que j'ai remarqué, moi, c'est une forme de discipline, d'autodiscipline pour organiser un processus créatif. C'est quelque chose qui est structuré. Et notamment, le prix, c'est la confrontation aussi. C'est la confrontation, oui. Effectivement. Il n'y a pas de nouvelles idées. Oui. C'est ça, il faut apprendre à dire les choses, à interpeller les gens, etc. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle est prête à faire ça ? Corinne nous avait déjà dit qu'elle était prête, parce qu'elle nous avait déjà dit que c'était quelque chose qui était... Mais je peux lui reposer la question. Corinne, vous êtes consciente que pour évoluer dans un tel ou créer, organiser un tel milieu de travail collaboratif, il y a un prix à payer. Et comme vous l'avez dit auparavant, c'est d'être disposé à la confrontation. Êtes-vous prête à faire face à la confrontation ? Oui, je suis prête à faire l'effort pour faire face et apprendre à mieux me confronter et à exprimer plus clairement mes idées. OK. Bon, ben, tu peux clôturer là, Stéphane. Corinne, votre avis, est-ce que vous avez répondu à votre question ? Oui, on a défilé, on a tiré le fil, oui, je trouve un fil intéressant pour me permettre de retrouver la motivation, aller au travail, vers un environnement qui me convient mieux, avec un prix à payer, celui de la confrontation, d'accepter à prendre la confrontation. D'accord. Donc, Corinne, on va terminer ici. J'aurais quelques questions pour vous, pour une sorte de debriefing à la fin. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a, dans l'exercice qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui vous a surpris de plus ? Ce qui m'a surpris, c'est le processus, en fait, c'est assez magique, en fait, d'une question, comment, sans s'en rendre compte, en fait, parfois, je me sentais un peu éloignée du sujet, mais comment, à la fin, on relook sur une conclusion concrète et utile et pragmatique ? Oui. Effectivement, c'est un peu surprenant qu'en faisant confiance au processus, on arrive à découvrir quelque chose d'intéressant. Est-ce que quelque chose vous a embarrassé dans notre exercice ? Oui, se retrouver confronté à mon évitement, à mes biais de communication. La fois précédente, qui est-ce qui vous questionnait déjà, je me souviens plus ? Je me souviens plus, c'était une femme, je me souviens plus du prénom. Marie, non ? Oui, je crois. Et quelle différence vous faites entre la séance avec Marie et celle avec Stéphane ? Là, c'est plus posé, je trouve. C'est plus posé ? En tout cas, de mon côté, moi, je suis plus posé. Oui. J'ai plus de facilité à me discipliner. Je pense que je suis plus disciplinée. Oui. Donc, c'est que la première séance a quand même eu de l'effet, quoi. C'est ça, oui, j'en ai pas dit. Moi, je connais mieux la manière dont vous travaillez aussi. Mais je me sens moins compulsif à me disperser. D'accord. Après, ça reste un trait de personnalité depuis l'âge de deux ans. Ah bah oui, on va pas vous changer, fondamentalement. Si, on est déjà ça, il fait des efforts, mais quand même. Oui, alors là, j'ai plutôt de mauvaises nouvelles. On change pas fondamentalement les gens, mais par contre, on peut les rendre plus conscients de ce qu'ils sont. Voilà. Et la conscience ramène quand même un peu de changement. Oui, ça peut, oui. Notamment, par exemple, dans le choix des contextes dans lesquels on décide d'intervenir. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en se connaissant mieux, on va choisir ses combats et on va aller dans des endroits où on sait qu'on est plus à l'aise ou qu'on a plus à gagner, on va dire. Pour vous, par exemple, c'est de moins aller dans les endroits hyper hiérarchiques et dans les endroits plus à collaboration. Ça, on le fait en se connaissant, quoi. On va moins contre le vent, quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de Stéphane ? Qu'est-ce que j'ai pensé de Stéphane ? Qu'est-ce qu'il faisait bien, Stéphane ? On va dire, on va commencer par ce qu'il faisait bien et après, qu'est-ce qu'il faisait pas bien ? Qu'est-ce qu'il faisait bien ? Il posait bien les questions. Ouais, il les posait bien comment ? Ben, elles étaient précises. C'est précise, d'accord. Ouais. Et elles n'étaient pas trop compliquées. Ouais. Oui, il s'améliorait là-dessus. Parce qu'avant, c'était une catastrophe. Moi, je le connais pas. Moi, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire avant. Moi, je le découvre aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, d'ici maintenant, comment je l'ai trouvé. C'était précis. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui allait moins bien à votre avis ? Des fois, il interprétait un peu ce que je disais. Ouais. Il y a beaucoup d'un... Alors, est-ce que c'est du fait... Je me pose la question. Est-ce que c'est du fait de mon biais de communication ? Ou est-ce que c'est une tendance à lui ? Non, non, non. Je pense que c'est une tendance à lui. Oui. Il... Parce que ce qui est frappant, c'est qu'il rajoute des mots. Tu rajoutes des mots qu'elle a jamais prononcés, quoi. Tu verras. Tu rajoutes vraiment des mots. Et j'ai remarqué aussi que quand on est d'accord pour poser une question, souvent, tu changes la moitié des mots de la question. Et donc ça, moi, j'interprète ça comme un souci d'être original, de faire un peu l'intelligent, plutôt que de répéter bêtement ce que j'ai dit. Et alors moi, je connais ce phénomène, je suis un peu comme ça, mais finalement, je vais te dire un truc. Il vaut mieux répéter bêtement au début comme un singe. OK. Comme un perroquet. Et après, tu verras, tu créeras ton propre style. Mais méfie-toi de ce qu'on pourrait dire. Parce qu'en France, on a beaucoup ce problème, surtout pour les littéraires, parce qu'on nous a toujours appris à l'école. Quand tu t'écris une dissertation, il ne faut pas répéter les mots, parce que ça fait bête. Ça fait répétition, ça fait ennuyeux. Ici, non. Ici, ce n'est pas grave. Tu répètes. Si on s'est mis d'accord ensemble sur une question avec les mots, tu répètes les mêmes mots. Oui. Alors, à ma défense, il faut comprendre que le terme commercial n'est pas utilisé ici. Alors, j'essayais de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Je pense que c'est une question comme représentant ou... Si le terme commercial n'est pas utilisé au Québec, il n'y a pas de... On dit quoi? On dit un vendeur? Oui, un représentant des ventes. Un représentant. Pour moi, le commercial, pour nous, c'est juste un adjectif. Le représentant en France, c'est le pied dans la porte. Oui. C'est celui qui vend les encyclopédies, qui coince le pied dans la porte. Oui. Ou les vendeurs de balayeuses. Voilà. Mais au-delà de ça, alors peut-être aussi que... Je ne sais pas comment parler un peu du monde de l'entreprise. Peut-être que tu avais aussi des... Comme toi-même, tu es un entrepreneur. Peut-être que tu avais des idées préconçues. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est clair que tu rajoutais des mots qui n'étaient pas là. Alors, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de reprendre. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu te dis, c'est quoi ce mot-là ? Tu te demandes. En tout cas, au début, il faut être sûr de soi pour changer les mots. Même moi, je change très rarement les mots que me dit un client. Je le fais toujours vérifier. Oui, oui, oui. Est-ce que ça va vite ? Parce que d'un autre côté, nous, on ne peut pas exiger... On ne peut pas être très exigeant vers la personne en répondant clairement à nos questions. Si nous-mêmes, on se permet un certain laxisme, tu vois, sur l'interprétation des termes. Oui, mais c'est assez exigeant parce que pour retenir l'ensemble des propos, un, il faut arrêter la personne parce que... Bon, il y a une limite. Je ne peux pas... Je ne vais pas retenir trois, quatre phrases beaucoup. Je vais vouloir mettre fin rapidement pour... Bon, OK, j'ai saisi, j'en ai assez. Et des fois, comme au début, je prenais des notes justement pour être plus précis quand je vais intervenir. Et puis, en même temps, il faut penser au... Finalement, c'est quoi la question que je vais poser ? C'est quand même un travail exigeant. Oui, oui, oui. Encore une fois, j'en ai conscience. Ta position là est difficile. C'est la plus difficile. Corinne a une position de cliente plutôt confortable. Moi, j'ai une position plutôt confortable aussi parce que je suis un peu en surplomb comme ça. Voilà. Mais c'est effectivement, c'est pour toi que c'est le plus dur. C'est clair. J'ai été à ta place, je sais. Je connais le principe d'être en sandwich. C'est jamais très agréable. Mais c'est formateur. Oui, effectivement. Moi, de mon côté, tu ne m'as pas posé la question, je vais y répondre quand même. J'ai bien aimé l'exercice. Je trouvais que Corinne était une très bonne cliente. Elle est bonne cliente dans le sens où effectivement, à la fois, elle est plutôt agréable, mais elle a un mode de résistance qui fait qu'elle t'oblige quand même à intervenir. Oui, mais c'est assez clair parce que souvent, elle va répondre, plus ou moins avec délévitement, mais elle va quand même répondre. Puis ensuite, on voit bien ensuite qu'elle ajoute. Puis c'était plus facile pour moi de l'arrêter parce que, au moins, j'avais quelque chose sur quoi je pouvais travailler. Puis une fois qu'elle avait répondu, elle m'avait donné suffisamment, comme tu as dit tantôt, quelque chose à moudre ensuite. Mais c'est un peu dangereux pour toi parce que toi, tu as tendance à vouloir trop de… Je veux dire, tu peux, à la limite, une consultation, tu peux la faire sans un seul mot. Enfin, je dis vraiment à la limite, mais uniquement la personne, elle te donne une attitude, un regard, tu peux faire la consultation là-dessus. Parfois, tu n'as même pas besoin de mots. Tu as besoin juste de confirmation ou d'information. Et donc, il faut encore une fois… En avant suffisamment pour poser une question. Oui, il faut considérer que ce qui vient en premier, c'est ce qui est le plus proche de ce qu'est la personne. Et que ce qui va rajouter par la suite, ça va être des justifications, ça va être plutôt de l'ordre du masque. Et que l'authentique, il vient en premier, en général. Donc, à l'avenir, je vais faire attention à cet aspect-là. Donc… Parce qu'effectivement, peut-être que je laisse encore trop de place. Mais tu es encore trop gentil, tu es encore trop québécois. Oui, mais bon, comme tu dis, on ne change pas les personnes, il s'agit d'en prendre conscience. Mais par contre, une fois que tu auras bien les trucs, tu auras beaucoup plus de clients que moi, parce que tu es beaucoup plus gentil. Ah, c'est pareil. En tout cas, ça me fait penser à ce qui s'est passé hier. Moi, je te trouvais gentil, mais quand même ferme. J'ai appris, j'aime bien cette attitude. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Avec Nicolas hier. Excusez-moi, hier, mardi. Ah, au groupe? Avec Nicolas, tu lui as fait comprendre que, écoute, je ne peux pas travailler avec toi. Nicolas, Nicolas… Oui, 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 oui. Celui qui avait sa main jaune levée. Ah, oui, oui, oui. Oui, et qui, finalement, ne répondait pas à tes questions. Il faisait vraiment de la résistance. Et tu as été patient, je trouve que tu as été très patient avec lui. Oui. Mais tu lui as dit clairement que, pour l'instant, ça ne fonctionnait pas. Oui, parce qu'aussi, je fais des ateliers de groupe, si ça vous intéresse aussi, c'est souvent le mardi soir. Et puis, je vais lancer bientôt une formule d'une dizaine de séances pour travailler les compétences de manière assez segmentée. C'est-à-dire compétence par compétence pendant 10 séances. Et puis, donc, je vous redis, mais pour vous, si vous voulez, je pense très bien que vous fassiez une consultation en bonne et due forme avec moi, Corinne, pour que vous voyez vraiment comment ça se passe quand on en fait une entièrement sans intermédiaire. D'accord. Oui, pardon, Stéphane, tu voulais dire autre chose ? Non, mais je voulais remercier Corinne de son temps. Moi aussi. Très apprécié. Oui, tu n'avais rien d'autre à dire, Stéphane, sur comment tu te trouvais toi, non ? En fait, oui, je me suis senti très à l'aise cette fois-ci. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir été trop nerveux ou trop précipité. Alors, pourtant, il y a quand même, d'un point de vue… Tu vois toujours une nervosité. Alors, ce n'est pas forcément une énervoté, mais tu es agité, tu vois. Physiquement, tu bouges beaucoup. Oui. Au début, tu étais tout le temps tourné comme ça. J'imagine que tu étais en train d'écrire. Oui. Là, j'écrivais, oui. Et quand tu me dis de mettre ça de côté, alors j'étais plus… Il faut qu'à distance comme ça, je pense qu'il faut que tu sois vigilant à être… Tu vois, par exemple, moi, souvent, fréquemment, je vais regarder la caméra, parce que je sais que c'est en regardant l'objectif que la personne se sent regardée, tu vois. D'accord. Oui. Ça, c'est un truc… Moi, je ne regarde pas la caméra, je regarde… Oui. Parce que l'écran, quand tu regardes l'écran, je pense que les gens, ils n'ont pas l'impression que tu la regardes, il faut regarder un peu la caméra. D'accord. Il faut compenser par des petits trucs, le fait qu'on est à distance, parce que malgré tout, ça reste un exercice quand même de présence à autrui, quoi. Oui, c'est ça. Et moi, je suis plus présent à mes papiers, ça me donne plus de sécurité, donc c'est quelque chose que je devrais… Mais quand même, j'ai senti… Physiquement, je n'ai pas eu de réaction… D'habitude, j'ai des réactions plus… De transpiration, rien de ça. Pour l'instant, je me sentais à l'aise, peut-être parce qu'on en a fait beaucoup, de ce type de consultation. Donc, ça me devient… C'est moins… Le métier commence à rentrer. Le métier commence à rentrer. Le métier commence à rentrer. Pendant l'inconnu, oui, effectivement. Puis, je pense que… De temps en temps, c'est vrai que les questions commencent à être compliquées, mais j'ai arrêté. Donc, justement, je n'ai pas pu… J'essaie d'être plus clair et… Pas trop rajouter. Je pense que je n'ai pas vraiment rajouté. Une fois que ma question était lancée… Oui, j'aimerais que tu t'arrêtais plus, effectivement. Ok. Donc, Corinne, je vais vous envoyer du coup les deux… Vos deux vidéos, là, tout d'un coup. Super. Et puis, toi Stéphane, je t'envoie celle-là. D'accord. Ok. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Merci beaucoup, Stéphane, et merci beaucoup, Jérôme. Voilà. Pas de problème. Et puis, donc, peut-être à bientôt, alors. J'espère, oui. Merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.